7h à Kinshasa, 8h à Goma, Madame, Monsieur, bonjour à la une de ces matins, publication du gouvernement souminois, mais qu'est pense la rue ? La question a guidé hier nos reporters au micro de la RDC, certains Congolais parlent de l'amélioration de conditions de vue de la population qui doit être au centre de l'action gouvernementale. D'autres évoquent la pacification dans l'est de la RDC, vous le écouterez dans cette édition. Une autre question à la une de ces jeudis, comment on s'y porte ? La voie urbaine à Kinshasa, ces reportages répondent par un oui. Deux images qui dessinent déjà l'élan de la modernisation de nos routes de l'avenir Ngouma, en passant par l'avenir Bolico, Landou et autres. La population loue cette volonté du président de la République déjà vit. La population loue cette volonté du gouvernement souminois quitte la défense pour le transport. Constantin Tambaran, c'est un candidat président, devient ministre d'État en charge de la justice. Ces récits vous traissent quelques particularités de ces gouvernements. C'est un gouvernement de 54 membres composés en majorité de nouvelles têtes. 30 nouveaux ministres font leur entrée. Le membre de ces premiers gouvernements du deuxième quinquennat de Félix Tshisekedi ont été sélectionnés sur base de critériums fixés au préalable, à savoir la compétence, la probité et l'expérience. Jacquemain Chabani, Mukoko Samba, Gulanyembo et Guka Bombo font leur entrée au gouvernement souminois à la vice-primature. Jean-Pierre Bemba Gombo du MLC quitte la défense pour le transport. Jean-Pierre Liaou, plébiscité meilleur ministre de la fonction publique, garde son fauteuil. Cet élu de Bumba aura la tâche de poursuivre la modernisation de la démarche publique. Déjant Tamé aux affaires étrangères, Christophe Le Tundula cède son fauteuil à Thérèse Kayiwamba, nommée ministre d'État. Constant Moutamba, ancien candidat, président de la République, succède à Rose Motombo, à la justice et garde de Sceaux. Les nouveaux ministres d'État en charge de la justice aura comme mission principale de lutter contre l'impunité de crimes économiques, notamment le soupçon de détournement et de blanchement de capitaux. Au ministère de la Communication et Média, Patrick Mouyaya Katemwe, récondu pour la deuxième fois, le changement de narratif laissera la place aux dires et aux fers. Le porté-parole du gouvernement Avant l'avènement de Filipe Shisekedi, au sommet de l'État, ont forgé son image de femme d'État. Aziza Mounana occupe désormais les affaires sociales. Chantal Nchambou Mouavita, nommée aux droits humains en remplacement de Fabrice Puella, six vice-premiers ministres, dix ministres d'État, vingt-quatre ministres, quatre ministres délégués et dix vice-ministres. Ces membres du gouvernement souminois auront la lourde responsabilité d'améliorer le social de Congolais ainsi que le retour de la paix dans la partie est du pays de Lumumba. Posons-nous à présent cette question que pense la rue. La question a été hier posée par nos réporteurs au micro de la RTNC. Certains Congolais parlent de l'amélioration de conditions de vie de la population qui doit être au centre de l'action gouvernementale. D'autres évoquent plutôt la pacification de l'est de la RDC. Joséphine Lyondeau a posé hier ces quelques questions pour vous. Sur le plan secrétaire, nous attendons ce gouvernement du premier ministre, Maman, Jidit, de vraiment prendre la priorité des priorités pour la guerre de l'Est. Vous savez que notre pays est agressé par le Rwanda. Au centre actuel, la population congolaise attendait impatiemment ce gouvernement. Et aujourd'hui, nous avons ce gouvernement, nous avons la confiance pour ce gouvernement qu'ils vont vraiment terminer cette guerre au niveau de Norkivu et à Nitori. La paix, la tranquillité, c'est que les mamas se retrouvent aussi, surtout sur le marché des prix AOC. Vous ne savez pas ce que vous allez faire. Les gens sont en train de mourir avec les AVC. Vous croirez peut-être que ce sont des maladies parce que les gens ne se retrouvent pas. Pour le gouvernement, nous attendons que des réformes opérationnelles, pragmatiques, etc. Pas de discours, pas de gens qui viennent seulement flatter, pas de démagogues. Nous voulons déjà opérationnel. Moi j'attends d'elle qu'elle puisse honorer les noms de la femme parce que plein de gens discriminent la femme, on ne respecte pas la femme, on émancipe la femme, la femme n'est pas honorée. On dit toujours que comme c'est la femme, tout ne va pas bien se passer mais nous on attend qu'elle puisse honorer notre nom, que tout le monde puisse dire aussi que la femme est aussi capable. De ce gouvernement qui vient de sortir, nous attendons beaucoup de choses. L'amélioration des conditions de vie et aussi du travail de fonctionnaires et agents de l'Etat. Allez, on change carrément du chapitre. Bientôt la mise en place de groupes parlementaires et de commissions permanentes à l'Assemblée Nationale au cours d'une plénière ténue hier mercredi. Le président de cette chambre basse du Parlement congolais a rélevé le calendrier qui a été également adopté par le député Anim Balaka, Bernard Bodo et Patrick Badibanga. Après la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée Nationale, c'est ce mercredi 29 mai que s'est tenue la toute première plénière sous l'égide du nouveau bureau. Prenant la parole après l'ouverture solennelle de cette séance, le président de l'Assemblée Nationale, le professeur Vital Caméré, a rappelé aux honorables députés que conformément à l'article 115 de la Constitution, cette plénière marque le début de la session ordinaire de l'année 2024, car la session extraordinaire est dictée par la disposition de l'article 114 après fin à l'élection et installation du bureau définitif. Cette session ordinaire va se focaliser sur plusieurs matières préliminaires qui vont baliser les chemins des activités parlementaires au cours de cette législature. Et conformément au prescrit de l'article 115 de la Constitution, nous sommes entrés en plein droit dans la première session ordinaire de l'année 2024 qui s'achève le 15 juin prochain. Pour le temps qui nous reste avant la partie de cette session, votre bureau a élaboré un calendrier d'activités qui prévoient les matières si apaises. 1. Mise en place des groupes parlementaires, des commissions permanentes et de la commission des charges. 2. Examen et adoption du projet de budget de l'Assemblée Nationale pour l'exercice 2025. 3. Examen et approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture. 4. Examen et réquisitoire du procureur général pour la Cour de cassation pour fin d'instruction. Cet exercice va parachever la mise en place de tous les organes qui comptent l'Assemblée Nationale. Sur cette question, un délai de trois jours a été accordé aux honorables députés pour se constituer en groupe parlementaire. Cette session sera consacrée aussi à l'examen du budget de l'Assemblée Nationale exercice 2025, à l'examen et approbation du programme du gouvernement, ainsi qu'à l'examen du réquisitoire du procureur général près de la Cour de cassation. Dans l'actualité également de questions liées à l'arrêt des vents solaires Tensi, sur la table du ministre de la Communication et Média, portée-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya Katimboué l'a évoqué avec le directeur général de la Régie des eaux. Ce dernier a exprimé sa satisfaction à l'issue de cette rencontre au retour de match. Comment incorporer l'arrêt des vents solaires Tensi dans le facture de la Régie des eaux et de la SNEL ? Question au menu des échanges entre le ministre de la Communication et Média, portée-parole du gouvernement, son directeur de cabinet, le directeur général adjoint de la Régie des eaux, et le directeur de cabinet du directeur général de la SNEL. D'après maître Nico Lianza, qui s'est exprimé au sortir de cette audience, cette rencontre fait suite aux instructions du président Félix Tshisekedi. Le président de la République, son excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tchidombo, lors de la 135e réunion du Conseil des ministres, qui a jeté un regard particulier sur la rédévance de la RTNC, avec pour objectif de donner à la RTNC une certaine autonomie financière pour son développement et pour son déploiement sur toute l'étendue du territoire. Une décision conjointe et donc attendue dans le jour qui vient, avant de passer à l'étape de la sensibilisation, qui aboutira à l'effectivité du prélèvement de cette rédévance par la population. En réaction, le représentant de la Régie des eaux a exprimé sa satisfaction à l'issue de cette rencontre. Nous avons rassuré son excellence que les commissions sont en train de travailler, la commission Régie des eaux RTNC, la SNEL RTNC, pour la mise à l'application de cette rédévance. Tous ceux qui ont des radios et des télévisions, ils doivent payer une rédévance pour aider la RTNC à continuer les services. Cette rédévance, rappelons-les, concerne tout ce qui tousse la radio et télévision doivent aider la RTNC. à continuer le service. La responsabilité incombe donc aux deux partenaires, Régie des eaux et SNEL, de trouver des moyens pour sensibiliser suffisamment la population et faire accepter cela. La RTNC, sa directrice générale, Sylvie Elengen-Niembo, a échangé avec le président national de la Confédération générale de syndicats autonomes au menu, le bon fonctionnement de cette télévision nationale. Renette Koulunga. Dans le but d'avoir une harmonisation de vie parfaite pour un bon fonctionnement de cette entreprise publique, le directeur général de la RTNC, Mme Sylvie Elengen-Niembo, a décidé d'en débattre avec le président national de la Confédération générale des syndicats autonomes. C'est juste ça en sigle Maître Jean-Claude Akonda et Kongono. Nous avons bien parlé avec Madame, nous avons apprécié son esprit d'ouverture. Nous avons pris certaines résolutions pour essayer de faire en sorte que nous puissions assurer un bon encadrement de nos membres et de nos délégués également. Ce qui est plus essentiel, c'est d'asseoir au sein de la RTNC un dialogue permanent. Cela va permettre à ce que certains malentendus soient dissipés. Pour les travailleurs de la RTNC, je crois qu'ils peuvent compter sur l'appui efficace de la CGSA pour permettre à ce qu'au-delà des cas particuliers, que nous puissions également voir dans le futur comment permettre à ce que nous puissions également tenir compte de l'agent de la RTNC, et comment on peut valoriser également sa situation sur tous les plans. RTNC, instrument par excellence à la promotion de l'unité et de la cohésion nationale. Je le disais en titre de cette édition. Comment s'y porte la voie rue urbaine à Kinshasa ? Ce reportage répond, Madame, Monsieur, par un oui. Deux images qui dessinent déjà les langues de la modernisation, disons-les, de nos routes de l'avenir Mgouma, en passant par l'avenir Bouliko, Landou et autres, la population loue cette volonté du président Félix Tshisekedi. Déjà visible le constat est de Blaise Bokokia. La réhabilitation des avenirs Mgouma, Bouliko, Ngaliema, Inongo, Kwamout, Vivi, Bompete, Haute Tension, Landou, Lui, Danou et les ponts qui en vouent et Louboudi ont émerveillé les visiteurs par la qualité des travaux exécutés par l'entreprise Aroncefou sur financement du Fonds national d'entretien routier. Si les unes sont revêtues d'une couche enrobée, les autres sont bétonnées à la grande satisfaction des riverains. Les inondations de cette rivière ont occasionné de pertes en vies humaines. Nous exprimons notre gratitude au président de la République. Nous sommes contents pour la mise en valeur de cette route qui nous relie avec plusieurs quartiers. Il y avait des saletés, il y avait de l'eau partout, de boue, mais aujourd'hui nous voyons que tout est changé. Les directeurs généraux Aroncefou pour l'entreprise qui en exécute les travaux et Pierre Boundouki Ndongala du Foner dont la détermination est démise pour améliorer la qualité de vie des habitants sont tous voués à favoriser le développement économique des populations riveraines. Au quartier d'Anneau par exemple, le souci reste celui de se mobiliser pour la résilience communautaire face aux événements climatiques extrêmes et visant à prévenir les inondations dans cette partie de la ville de Kinshasa. Il était aujourd'hui question au management du Foner de passer pour voir les travaux qui sont exécutés. L'entreprise a fait des travaux importants. Les travaux prennent une durée. Il y a des contraintes qui sont indépendantes de la stratégie. Nous construisons en pleine rue. En fait, c'est ça le gros problème dans ces chantiers. C'est les expropiations. Vous connaissez Kinshasa, comment les gens ont construit, un peu dans les désordres. Si on veut vraiment que cette ville soit modernisée, soit construite comme une ville digne pour la RDC, il faut commencer par remettre de l'ordre. Évolution positive des travaux certes, mais les emplacements des câbles électriques et la théoterie de la Régie des eaux sont parfois à la base du ralentissement des travaux dans certains endroits. Autre grand titre de ce matin, une seconde vague de bondi appelée Kuluna a quitté Kinshasa pour le centre d'encadrement de Kanyama KCC. Ces 317 jeunes d'ivoire vont apprendre un métier pour être utile dans la société. C'est de Kénina. Ils ont enfilé la tenue bleu jaune, assis à même le sol, écoutant religieusement les consignes avant embarquement vers les centres de formation et d'apprentissage des métiers de Kanyama KCC. Ces jeunes délinquants, encore habités par les démons de l'incivisme, rêvent d'un lendemain beaucoup plus meilleur qu'aujourd'hui. Ces Kuluna qui ont sémé terreur et désolation à Kinshasa, arrêtés par la police, sont entre les mains du service national. Les voici montant les marches de la passerelle de l'avion pour rejoindre les sites des Kanyama KCC pour une transformation psychologique et mentale. Ils sont au nombre de 317 et après formation, ils reviendront chacun avec un métier précis pour servir la communauté. Ces processus de réinsertion qui rentrent dans la droite ligne de la vision du chef de l'État Félix Antoine Tichekedi qui tient à une jeunesse consciente évoluent normalement bien. Et les dix processus portés par le général-major Kassou-Kabouik participent à l'œuvre du redressement d'une jeunesse exposée aux mots qui gangrènent la société, notamment le meurtre, le vol, l'extorsion, la corruption et autres. Pas plus tard qu'il y a une semaine, une autre vague avait pris la direction de Kanyama KCC et un autre groupe formé avait présenté des bons sémi-métalliques, fruit de leur génie créateur, remis à l'école Mukengeli de Lemba. Tout à fait autre chose, un seul sujet au menu des échanges entre le coordonnateur national du PDDRC et le gouverneur du Sud Kivu, le processus de développement durable et intégral dans le Sud Kivu qui doit passer par la sécurité et la lutte contre le groupe d'armée Peggy Mukunda. Le rôle que doit jouer le gouvernement provincial du Sud Kivu et la problématique du désarmement, des mobilisations au relèvement communautaire et stabilisation sont les sujets abordés lors de l'audience accordée par les coordonnateurs nationaux du PDDRC-S, le professeur M. Labbé Jean-Boskouba, au gouverneur du Sud Kivu, le professeur Jean-Jacques Pourossi. Nous avons discuté longuement avec lui sur la manière dont nous allons aider notre province du Sud Kivu à lutter contre les groupes armés illégaux, à renforcer les mécanismes de paix et de sécurité. C'est ça, le gage du développement. Nous sommes vraiment déterminés à travailler la main dans la main. Cette rencontre a été une grande opportunité pour le gouverneur du Sud Kivu en visite à Kinshasa et discuter avec les coordonnateurs nationaux du PDDRC-S, une personnalité expérimentée jouant un rôle crucial dans la réussite totale du processus de stabilisation dans l'est du pays. Il nous a parlé de tous les projets qu'il veut mettre en route pour la province du Sud Kivu. Ces projets concernent toute la nation, effectivement, parce que le retour de la sécurité dans cette partie de l'est du pays, et le retour de la sécurité, le renforcement de la sécurité, le renforcement justement de l'économie, l'accessibilité des voies de communication et toutes ces préoccupations dont on a parlé. Les deux personnalités ont eu l'occasion de discuter longuement, de voir comment travailler main dans la main pour lutter contre les groupes armés et soutenir la province du Sud Kivu. Le coordonnateur national du PDDRC-S a saisi cette occasion pour exprimer à son note son soutien et son appui pour cette collaboration, tout en le souhaitant plein succès dans son mandat à la tête de la province du Sud Kivu. Le partenaire minier de la GECAMIN s'y sont retrouvés mardi 29 mai 2024, mardi 28 mai 2024, pour évaluer le partenariat collectif. C'est le directeur général de la GECAMIN qui a présidé cette réunion. La générale de carrière et de mine, GECAMIN-Essa, est sous le régime de partenariat depuis 1966 afin d'organiser la production minière en République démocratique du Congo. En 2023, le principe de partenariat a connu un nouvel élan en fonction de problèmes sociaux relatifs notamment à la gestion de l'environnement. A ce titre, des mesures collectives sont impérieuses afin de consolider les acquis de partenariat au sein de la GECAMIN et cela au profit de la société dont la politique du social demeure le cheval de bataille. A preuve, la ville de Mombashi a abrité à ce propos, le 28 mai 2024, la session de la direction générale avec les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints de Joint Venture. Ils ont abordé des questions de collaboration en vue de résoudre les problèmes d'émergence de la République démocratique du Congo. Le directeur général de la GECAMIN, Placide Nkala, s'enlève. Je vais commencer par paraphraser le président de la République qui, dans sa vision de consolider les acquis, c'est dans ce sens-là que nous avons prévu de réunir tous les partenariats pour que nous puissions travailler ensemble dans la transition vers une industrie minière intégrée qui va permettre de créer l'émergence de la RDC. Voilà le but de cette réunion que nous ferons de manière habituelle avec tous les partenariats. N'oublions pas qu'aujourd'hui, la GECAMIN est partenaire dans une dizaine de sociétés et qu'il détient 30% de la part de la production de ces sociétés. La réunion s'est clôturée sous les orientations positives et en train à l'amélioration du bénéfice public de cette entreprise du portefeuille. A la réconquête d'une place de choix dans la production d'huile de palme au niveau mondial, la RDC doit créer des chaînes de valeur pour accroître sa production. Telle est la vision du professeur Poco Bokanga de Plantation et Huillerie du Congo. Les autres détails dans ses récits du vêtement Koutima. Deuxième pays exportateur d'huile de palme au monde dans les années 60, la République démocratique du Congo a joué un rôle clé dans les développements de cette industrie. Six décennies plus tard, le pays n'a plus sa place, même dans le top 10, à cause d'une production au point mort et une demande encore plus grande. Malgré ces tableaux sombres, les atouts du pays pourraient devenir un grand producteur d'huile de palme mais restent pour autant intacts. Le pays a joué un rôle scientifique et technologique très important dans le développement des variétés qu'on plante aujourd'hui, dans la gestion des plantations et même dans la gestion des usines d'huile de palme. La terre, la main d'oeuvre, les ressources génétiques du palmier à huile à haute performance disponibles en grande quantité et même les climats toutillés. C'est ce qu'a pu démontrer le professeur Mpoko Bokanga, spécialiste des agro-industrie. En tant que pays, nous avons besoin d'un plan, d'une stratégie pour pouvoir développer cette industrie. On doit gérer les questions environnementales et mettre des réglementations qui vont éviter que les exploitants puissent tomber dans les abus. Son joyau scientifique intitulé R.D. Congo, la prochaine frontière pour l'industrie de l'huile de palme sonne comme un réveil pour les secteurs appelés à conjuguer les efforts en se servant de l'expérience des plantations et huileries du Congo, la seule et grande société du domaine. L'ouvrage a été porté sur le fonds bâtissement en présence de Monique Djeskes, directeur général de PHC. C'est une bouée de sauvetage pour les agents et cadres de la société de transport et de port. Le port de Matadi va bénéficier, oui, va bénéficier de la construction d'un terminal de conteneurs à Matadi. Objectif, rédynamiser six ports. L'heure est à l'évaluation pour le bureau du conseiller spécial en charge des ressources extérieures et suivi des projets Joe Dumbi. Un mois, jour pour jour, après la table ronde sur les affaires et les investissements entre la France et la RDC, organisé en collaboration avec le mouvement des entreprises de France en marge de la visite officielle du président Tshisekedi à Paris. Durant ce forum, le chef de l'État a tenu à rassurer les investisseurs français sur le bon climat des affaires au Congo. C'est le chef lui-même qui dit qu'il faut éviter les erreurs du passé. Quand on fait quelque chose, il faut s'assurer que les résolutions qu'on a prises sont bien mises en œuvre et que les objectifs qu'on s'est assignés, on arrive à les atteindre. Donc la réunion d'aujourd'hui est une réunion d'évaluation. Qu'est-ce qu'on a fait à Paris ? Qu'est-ce que le chef a fait à Paris ? Qu'est-ce qui a été dit qu'on devait faire ? Et qui doit le faire ? Et à partir de quel moment on pourra considérer que les objectifs sont atteints en ce qui concerne cette volonté commune entre les deux États, la France et la République démocratique du Congo. Lors de son mot de bienvenue, le conseiller Ndoumbi a insisté sur l'importance de créer une spirale économique dans les secteurs des minerais stratégiques, d'énergie, des infrastructures et des villes du RAC, secteur clé en RDC, où les entreprises françaises sont conviées à investir et à collaborer avec les entreprises congolaises. On a mis en place en première ici une petite cellule qui sera composée de représentants de chaque structure, n'est-ce pas ? Il y aura un représentant et un backup en cas d'absence. Donc ils sont chargés dans un premier temps de nous dresser d'abord les termes de référence, de comment on va faire les suivis et évaluations, de mettre aussi en place une feuille de route, une matrice d'évaluation dans les différents progrès quand on va traverser chaque jalon. C'est sur base de ça qu'ensemble on va faire des analyses pour pouvoir prendre des orientations s'il faut le faire, pour pouvoir mieux accompagner nos entreprises privées s'il faut le faire. Toutes les parties prenantes du secteur public et privé présentes lors de ce forum à Paris ont pu échanger et partager leur avis lors de cette réunion d'évaluation en vue d'établir la suite de la collaboration France-RDC. On veut mettre une plateforme avec le pays de France. Donc il y a autant de suivants que nous pouvons utiliser pour renforcer le savoir-faire combler, le faire portant et la continuation de l'investissement français. Reste plus qu'à l'équipe du conseil spécial de mettre en oeuvre les différentes recommandations recueillies ce jour et sa feuille de route en suivant la dynamique du gouvernement de Judith Souminois nouvellement formée. Vous avez plutôt suivi avec nous une réunion d'évaluation de la table ronde qui avait réuni investisseurs français et acteurs de la RDC lors du récent voyage officiel du président de la RDC en France. Revenons à cette bonne nouvelle pour les agents et cadres de la société de transport et de port. Le port de Matadi va bénéficier de la construction d'un terminal de conteneurs à Matadi. L'ONATRA sera bientôt modernisé grâce à la construction d'un terminal de conteneurs au port de Matadi par la société MCTC. C'est le fruit du partenariat MCTC-ONATRA qui va booster la redynamisation de cette entreprise publique. Ce contrat qui fait suite à l'instruction du chef de l'État prévoit de sécuriser les emplois à l'ONATRA car cette entreprise prévoit d'embaucher en priorité les agents de cette entreprise publique. Selon les autorités des Matadi Corridors Terminaux à Conteneurs, MCTC, il n'y aura aucun licenciement à l'ONATRA. Durant sa phase d'exécution de ce contrat, plus de 300 emplois directs et indirects seront créés. Ces contrats prévoient également la création d'un fonds social destiné à appurer tous les passifs sociaux des personnels de cette entreprise publique. Selon les autorités des Matadi Corridors Terminaux à Conteneurs, il n'y aura aucun licenciement à l'ONATRA. Durant sa phase d'exécution, ce contrat qui fait suite aux instructions du chef de l'État permettra la création de 3000 emplois directs et indirects. Ces contrats prévoient également la création d'un fonds social destiné à appurer les passifs sociaux du personnel de l'ONATRA. L'ONATRA, depuis 2016, a perdu plus de 75% des trafics de conteneurs suite à la vétusté de ses infrastructures et au manque d'équipements modernes. Cette situation a fait fuir les capitaux à cette entreprise publique pourtant qui était les poumons de l'économie congolaise. Voilà pourquoi le contrat MCTC-ONATRA est considéré par le personnel de l'ONATRA comme une bouée de sauvetage car sa modernisation va redynamiser cette entreprise publique. Et puis ici, titre avant de nous quitter, quelques jeunes entrepreneurs ont échangé avec deux ambassadeurs et chefs de la délégation de l'Union Européenne à RDC pour la mise en place d'une plateforme qui va réunir le deux-partis Sandraniang. Les recommandations issues de la table ronde organisée le 3 mai dernier par la Commission nationale des jeunes entrepreneurs étaient sous le feu de projecteurs ce mercredi lors de cette conférence débat au siège de la Fédération des entreprises du Congo. FEC, les jeunes entrepreneurs membres et non membres de la Fédération des entreprises du Congo étaient en face de l'ambassadeur, chef de la délégation de l'Union Européenne en République démocratique du Congo dans le cadre du mois de l'Union Européenne. En l'absence de Mme Tissia Mukuna, présidente de la Commission, les vice-présidents Ruth Nguenza en charge de la communication et stratégie ainsi que Christopher Mukoko en charge de formation ont présenté tour à tour les dites recommandations de la dernière table ronde. Les jeunes entrepreneurs, chefs d'entreprise et structures accompagnant des jeunes membres et non membres de ce patronat congolais ont tous échangé son tabou avec son excellence Berlanga Martinez-Nicolas qui a pris le soin de répondre à toutes les questions lui adressées avant de présenter également la stratégie Union Européenne Global Gateway lancée en 2021. Les jeunes entrepreneurs ont un rôle à jouer, on les encourage et à travers la FEC on pense que la force de l'Union Européenne pourrait se mettre aussi à leur service en faveur du Congo. Au travers des gros projets, il y a des petits projets et les jeunes entrepreneurs peuvent en profiter au travers de la loi sur la sous-traitance du local contact. Ces deux lois ont été l'initiative de la Fédération d'Opus du Congo et nous continuons à le faire. Au terme de cette activité, l'ambassadeur de la délégation de l'Union Européenne en RDC a promis de mettre en place une plateforme qui va réunir la CNGE et la délégation de l'Union Européenne en vue de collaborer étroitement pour traiter tous les sujets concernant les jeunes entrepreneurs congolais. C'était un journal de la rédaction coordonné par Jacques Kaboba Moukoumé Nassé-Douga réalisé par Discovery, Pongo et Mamita Bongoulou, assisté de Jéréma Ouassa, Emid Zola, Ruben Combo et Joël Piangou. Prochain rendez-vous de l'actualité à 13h et demi de Kinshasa. L'actualité reste en continu sur la RTNC et la RTNC.cd. Aussi sur nos différentes plateformes Twitter, Instagram et autre. A toutes et à tous, bonne journée. – Sous-titrage FR –